bonjour j'espère que tu vas mieux aujourd'hui alors j'ai mis sur youtube et je ne la mettrai que sur youtube une guidance pour les énergies de cette semaine hier nous étions dimanche hier et donc si tu me suis sur instagram ou facebook va voir la guidance sur youtube qui est d'une trentaine de minutes pour les énergies de cette semaine je ne les mettrai que sur youtube puisque c'est pas possible de les mettre sur instagram parce que elles sont trop longue allez on y va pour les petites guidances du jour la petite guidance du jour d'une dizaine de minutes bon tentant mes enfants derrière ça joue on y va avec le papa ils sont en forme aujourd'hui c'est parti bon il y en a plusieurs c'est assez sympathique et bien ici avec l'oracle mystique de marie madeleine c'est iris oracle sur et si je sais pas si elle elle les vendent toujours j'en ai aucune idée ici c'est dragon protection une grande force vous protège appeler là quand vous en avez besoin et si tu t'intéresses aux dragons et bien tu peux aller voir les dragons leurs légendes mais aussi nos dragons intérieurs on a nos dragons intérieurs aussi on a les dragons qui est un dragon aussi va t'aider à t'affirmer à te positionner à t'aider en tout cas on voit qu'il ya une forte protection ici une grande force un vous protège on vous regarde combien sont magnifiques les illustrations je suis très admiratif du travail d'iris appelé là quand vous en avez besoin enfin d'iris oracle parce que je crois que c'est c'est pas son prénom alors eh ben c'est génial on a un dragon et on a un phénix alors c'est vraiment un super bon moi je t'avoue qu'en ce moment je ressors beaucoup beaucoup le phénix même dans d'autres jeux donc je vois que rien cette notion de transmutation par le feu de renaître de ses cendres et j'adore les phénix ça m'arrive d'en voir dans le ciel tu sais quand tu regardes les nuages dans le ciel j'ai depuis toute petite je fais ça je regarde la forme des nuages et je vois des phénix et bien le phénix c'est la renaissance vous renaissez de vos cendres l'ancien laisse place au nouveau tu as dû te rendre compte que c'est assez challengeant voilà c'est ces dernières années ces deux trois dernières années moi je sens qu'on va arriver à un point de bascule à un moment donné en 2023 il ya quelque chose qui va arriver qu'on voit pas encore venir donc surtout baisse pas les bras tiens bon surtout lâche pas là il ya une grande force qui est là qui est avec toi tu es protégé nous sommes protégés et n'hésite pas à l'appeler quand elle n'hésite pas à appeler de l'être quand tu en as besoin intérieurement avec la force de ton coeur la fréquence la vibration de ton coeur tu es la renaissance elle arrive la renaissance mais tu vois avant et bien c'est le phénix c'est quoi c'est renaître de ses cendres donc c'est tombé en cendres tombé en cendres et renaître j'ai l'impression qu'on a le tétragramme à tomber rien aussi voilà l'ancien laisse place au nouveau mal laisse l'ancien laisse l'ancien tomber et fait de la place pour pour ce qui est à venir pour le nouveau alors qu'est ce qui peut t'aider c'est le quartz 1 le quartz blanc ici un quartz rose pour un cristal de roche rose pour pour le coeur pour la douceur aussi et là le blanc te parle de purification et te permet assez fou ça regarde il te permet de te libérer du passé et là c'est ça donc n'hésite pas à l'utiliser pour t'aider à te libérer du passé va voir les propriétés du quartz blanc le cristal de roche 1 blanc et comme ça tu sauras l'utiliser comment le nettoyer mais elles sont magnifiques ces cartes j'avais vraiment envie de les prendre et voilà donc elle et je mets la renaissance au centre là c'est ce qui peut t'aider la pierre qui peut t'aider et n'oublie pas que ça c'est vraiment tu as cette force là en toi elle est puissamment là en toi appelle là c'est vraiment ta force ta puissance là et tu vas renaître de tes sentiments j'ai toutes les bougies autour je vais mettre ça là et j'ai envie j'ai envie de les mettre devant pour pas que tu vois là pour que tu les vois bien là quand même je suis pas très fort pour agencer ça moi ça n'a jamais été trop fort allez hop ce qui compte c'est le message puis en même temps je pense que t'entends un vrai joyeux bordel derrière moi et je crois que j'ai un petit bébé qui doit être avec son chariot de marche et la petite en vélo avec son petit vélo un petit vélo qui peut être utilisé à l'intérieur alors regarde je te fais je te partage les énergies des enfants la joie des enfants la parole soyez en permanence bienveillant on va dire bienveillante aussi à votre égard et les autres en feront de même eh bien oui la parole est d'or eh bien c'est quel est le dialogue interne que tu te racontes quelle est l'histoire que tu te racontes à l'intérieur de toi est ce que est ce que tu es bienveillante avec toi même bienveillant non est ce que ce dialogue interne cette histoire que tu te racontes elle est positive pour toi ce qu'elle te fait du bien la cohérence 1 c'est elle parle de cohérence cardiaque bien sûr ça peut peut-être intéresser la cohérence cardiaque quand tu as besoin de retrouver ton calme c'est très bon aussi pour la santé mais aussi de d'alignement pensée parole action alors dès que votre comportement et vos paroles encore question de la parole d'accord être d'alignement pensée parole action dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes ça va beaucoup plus loin que ça l'énergie circule librement je crois qu'il ya cette voilà cette notion maintenant d'être en accord avec soi profondément d'accord avec soi et d'aller dans cette direction là maintenant un bah oui après tout tu renais de tes cendres là donc maintenant il est question d'aller vers ce qui te sert et non ce qui te dessert et de choisir pour voilà pourquoi ne pas décider de choisir ce qui est juste et bon pour toi là ici et maintenant et te dire là maintenant c'est une décision ferme forte forgé ancrée et je décide ça pour moi ben voilà le feu purifie le cristal de roche purifie et ça te permet d'être en cohérence avec toi même et d'aller dans la direction de ton âme aussi donc je te le relis dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes énergie circule librement et quand l'énergie circule librement et bien c'est bon tu as le peps pour aussi pour vivre cette renaissance là et voilà sois bienveillante avec toi même justement la parole je l'aime au dessus du dragon on te dit le dragon il te dit vraiment de d'appeler cette grande force qui te protège quand tu en as besoin voilà donc parle toi aussi positivement et au dessus du cristal je veux même quoi ce qui va venir c'est aussi le futur là on est vraiment dans le présent ce moment là le passé présent le futur mais aussi tout en même temps ici maintenant c'est très bien que passé présent le futur se vit simultanément ah non j'en ai trop là bon allez on va prendre qu'est ce qu'il va on va prendre ce qui se présente c'est à dire hop on va regarder quand même celles qui sont derrière mais le diamant voilà la première c'est diamant donc voilà si tu as un diamant porte le aussi institut un cristal de roche porte les sur toi c'est le moment de libérer votre joyau intérieur je reviens souvent sur cette parabole du sutra du lotus qui nous parle de voilà cette histoire du joyau cousu dans la doublure ça c'est tout notre potentiel que nous avons en nous et c'est un mendiant en fait qui va voir un ami à lui qui est très riche oui oui et elle le reçoit il s'apprécie beaucoup il lit d'ensemble il dort chez lui pendant qu'il dort son ami va lui coudre un diamant un joyau dans la doublure de son de son manteau de son vêtement lui va repartir il va pas savoir en fait qu'il a ce diamant là et du coup il pourrait ne plus jamais mendier en trouvant ce joyau intérieur en fait il est cousu là ça nous montre nous que nous avons ce joyau tous en nous un cousu dans la doublure de notre manteau et nous ne savons pas et nous traversons les épreuves comme ça sans savoir en fait et en fait cette pépite là et bien elle est en nous à l'intérieur de nous c'est vraiment notre potentiel notre ressource notre lumière qui irradie partout parce que tu as vu un diamant il irradie sa lumière dans toutes les directions voilà et nous avons oublié qui nous étions cette force cette puissance dont je parlais ici elle est à l'intérieur donc appelle là et découvre ton joyau intérieur voilà et c'est quoi la renaissance pas vu la renaissance alors on nous dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur bah ouais parce que il est très clairement la renaissance on l'a ici hein phénix renaissance on l'a deux fois dans le jeu ça veut dire aussi là elle est dans le futur hein là maintenant c'est là il est question de renaître de ses cendres et il y a quelque chose qui continue après dans le passé et de toi de ces pierres là je vais terminer avec une carte du grand jeu de mademoiselle des normes juste une vraiment celle qui peut nous donner une indication et ben voilà regarde elle est là plus précise surtout ça pour moi elle me parle de cette cette carte là parle des apparences parle de séduction je vais être obligé de recouvrir du coup mince elle parle de séduction elle parle donc c'est jupiter qui s'est transformé en taureau qui enlève europe en même temps elle nous donne j'ai pas tes taureaux non je vais pas recouvrir parce que elle nous parle du signe du taureau si elle nous donne une notion de temps parce que l'actuel signe du taureau c'est à dire que tout ça ça se passe entre maintenant que ça va se passer toute l'année 2023 bien évidemment mais il ya quelque chose de fort un taureau ici et il est question aussi de peut-être de laisser surgir ton pouvoir de séduction également mais il est temps de ne plus se cacher jupiter il a mis un masque il s'est transformé en taureau pour aller séduire europe 1 donc tu peux aussi en taureau te sentir être séduite aussi et ben regarde un an mais je pouvais pas avoir meilleur jeu aujourd'hui comment je suis contente ça c'est la plus belle carte du la plus belle carte du jeu du grand jeu dans nos ailes le normand c'est vraiment elle qui nous parle de succès de réalisation de dans tous les domaines de vie c'est un as en plus on sait que les as sont très positifs c'est un as de trèfle oui et c'est la victoire de jason sur la toison d'or il est protégé on parlait de protection tout à l'heure tu te souviens on avait une belle protection il est protégé par le baume magique dont il a induit son bouclier qui lui a été donné par son amoureuse alors peut-être que il ya une belle réussite en amour aussi un donc voilà où avec un taureau n'est ce pas aussi également en tout cas il ya quelque chose la renaissance elle se passe quand on sait très bien au moment du printemps ça nous parle beaucoup du printemps tout ça en tout cas il ya quelque chose moi c'est une parle de croissance conscience et croissance moi il ya quelque chose c'est en tout cas terminé par ces deux cartes la notion de temps je rigole parce que je pense que tu l'as entendu cette pépette c'est loup que tu entends derrière moi et elle est en forme aujourd'hui et donc je reviens là c'est signe du taureau et il ya peut-être une belle réussite en taureau une belle croissance en taureau aussi quel que soit ce à quoi tu penses le domaine auquel tu penses en tout cas cendre aussi cendre renaître de tes cendres des cendres c'est quelque chose quand même en faire que le feu passe purification par le feu il reste les cendres mais de ces cendres tu renais il ya la réussite il ya le succès alors tiens bon crois en toi crois en toi avec le c'est la victoire est là la réussite est là et du coup dans tous les domaines ouais le domaine de vie qui t'intéressent effectivement peut y avoir un voilà un beau séducteur qui passe aussi ici dans tous les cas ne te laisse pas avoir par les apparences non plus écoute toujours ce qui se passe à l'intérieur de toi mais on voit que pour certaines ou certains c'est le fait d'être de ceux de le sentir c'est d'avoir cette sensation de séduction ça peut être très agréable aussi mais on voit que c'est pas néfaste c'est pas des cas négatifs du tout merci à toi merci pour ta pour ton écoute et d'écoutes on se retrouve demain pour pour une autre guidance merci à toi et d'écoutes on se retrouve demain pour une autre vidéo